La mesure phare de la loi Allure adoptée hier par le Sénat est évidemment l'encadrement des loyers attendus de longue date par de nombreux locataires. Cette mesure devrait permettre de faire diminuer les loyers dans les zones dites tendues, c'est-à-dire les agglomérations de plus de 50 000 habitants, comme en Ile-de-France, où le gouvernement estime qu'un locataire sur quatre pourrait voir son loyer baisser. Les nouveaux loyers seront encadrés sur la base d'un loyer médian, établi par décret par le préfet. La fédération essonienne de la CNL émet des doutes et pense que les propriétaires vont tout faire pour atteindre les plafonds maximum. Toujours selon la CNL, la solution pour faire baisser les loyers réside avant tout dans l'offre de logement. De la construction, la construction de logements, qui en est aussi pour logements sociaux, logements locatifs privés et à l'assession à la propriété mais l'assession sociale aussi. Ça c'est vraiment un appel à toutes les communes, un appel à toutes les institutions, à l'Etat aussi. L'argent il y en a en France, c'est pas un problème, il y en a. Contacté cet après-midi, la DIL 91 confirme que les communes comprises dans les zones dites tendues ne sont pas encore connues. Selon le gouvernement, elles seront fixées par décret.